Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, comment muscler sa foi ? Je crois qu'on désire tous avoir une foi qui grandit, qui augmente. D'ailleurs, les apôtres ont été voir un jour Jésus en disant « Seigneur, augmente notre foi ». Et il y a ce désir devant toutes sortes de problématiques qui se dressent devant nous, d'avoir une foi qui va être solide, qui va être stable, qui ne va pas être emportée à chaque fois que nous vivons toutes sortes d'émotions. Un jour, notre foi est à fond, on a totalement confiance envers Dieu, et puis le lendemain, on n'a plus du tout confiance en Lui. Et je crois vraiment qu'il y a cette notion de faire confiance à Dieu et d'avoir une foi augmentée. Alors, comment l'augmenter ? Un jour, un évangéliste qui s'appelle Moody, Diel Moody, qui a vécu au 19e siècle, priait et demandait à Dieu « Seigneur, je veux que tu augmentes ma foi ». Et lui, dans sa tête, il pensait qu'en priant, à un moment donné, un peu à l'image de la foudre qui vient foudroyer un arbre, il pensait que c'est ce qui allait arriver. C'est-à-dire que je prie, et puis à un moment donné, la foudre va tomber sur moi, la foi va tomber sur moi, puis je vais ressortir de ce moment de prière avec une foi extraordinaire. Puis, il a compris que ça ne se passait pas ainsi. Il a commencé à lire la parole de Dieu, et lorsqu'il lisait la Bible, il disait « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ». Et là, il a compris que c'est en étudiant davantage la parole de Dieu que sa foi allait augmenter, en connaissant davantage Dieu. Et là, lorsqu'il a commencé à étudier la personnalité de Dieu, comment Dieu était amour, comment Dieu nous sortait toujours d'un mauvais pas, comment Dieu était capable de nous frayer un chemin, lorsqu'on se retrouvait dans des situations catastrophiques, petit à petit, il a commencé à voir sa foi grandir, à voir sa confiance, se bâtir sur qui était Dieu, ne plus être inquiet, comme si, par exemple, Dieu était une personne un peu, vous savez, en dent de scie, non, non. Il savait que Dieu était stable, et au fur et à mesure qu'il comprenait, qu'il lisait sa Bible, qu'il connaissait Dieu, au fur et à mesure, sa foi devenait de plus en plus forte. Alors, comment développer, comment muscler sa foi, connaissez Dieu davantage à travers la prière et à travers la parole de Dieu ? Si vous pensez que ce message peut encourager un ami qui en a besoin, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse les amis, et à bientôt. Bye bye.